Bonjour à vous, joueurs de Guild Wars 2, ici Morpher, leader PVP de la gamme. Si vous cherchez des builds PVP originaux qui sortent des caricatures telles que les voleurs de Bleu Dag ou l'ingénieur qui clonade, alors vous tombez bien. Ici on parle d'alternatives à tous ces builds qu'on rencontre environ un milliard de fois par partie, et c'est vrai que c'est plutôt chiant. Et aujourd'hui on s'intéresse à une classe presque indispensable à tous les MMO dignes de ce nôtre. Le guerrier. Et on en a vu des clichés avec les mêmes builds sur Guild Wars 2. Tantôt gros DPS de ballade qui flingue les petits envoûteurs en 4 attaques bien placées, tantôt temps qui n'est branlable, qui résiste... Non je déconne, 99% des guerriers te claquent toujours un sans-lames entre tes dents. Mais c'est fini, oublie ta célérité et ton sans-lames, c'est le moment de jouer en appuyant sur plus de 4 touches. Ton espadron, tu peux te le ranger où je pense. Et je pensais à ton fil. Et pour ça, il est utile d'oublier l'espadron. Et en voyant tous les skills dispo d'armes, il y en a une qui se détache. La hache. Juste le F1 permet de mettre à terre un voleur. Je troll pas, je remarque. Avec ça, je vais l'accoupler avec des armes main gauche qui vont me permettre de placer mes bursts. La masse, qui permet un renversement de 2 secondes. Et le bouclier, qui permet un étourdissement de 2 secondes. En utilitaire, on va rester sur la même logique. En prenant le piétinement, qui est presque vital en teamfight. Et la charge du taureau, qui vont tous les deux permettre d'empêcher les ennemis de se barrer. L'élite, quant à lui, est très utile en teamfight. Il permet de raise toutes les personnes qui sont à terre. Pour la dernière compétence utilitaire, vous avez le choix. Personnellement, j'utilise le saut du doliac. Ou la résistance à la douleur pour éviter de mourir trop facilement. Enfin, pour les compétences de guérison, il y en a une qui se faisait tâche particulièrement. Et c'est un flux de soin. En effet, on monte très vite en adrénaline. De plus, il y a une compétence un peu oubliée. Qui est de recharger totalement votre barre d'adrénaline. Passons maintenant aux aptitudes. Et c'est parti pour un petit cours. Mettre certains points dans des branches pour faire des bonus. Qui ne devraient pas être primordial. En effet, les aptitudes majeures et mineures sont bien plus précieuses. Si sur le champ de bataille, vous ne voulez pas ressembler à ça. Mais revenons à nos moutons. J'ai décidé de mettre 30 points en force. Pour utiliser plus souvent la charge du taureau et piétinement. Grâce à l'entraînement physique. Augmenter mes dégâts à la hache avec maîtrise de hache. Et avoir plus de puissance avec mon adrénaline pleine. En utilisant puissance du berserker. 10 poids en arme. Pour avoir plus de dégâts contre les ennemis étourdis. 10 en tactique. Pour pouvoir infliger immobilisation quand j'inflige infirmité. Et 20 en discipline. Pour augmenter mon adrénaline. Ainsi que mes dégâts critiques. Pour le stuff. J'utilise une amulette du chevalier. Pour augmenter ma vitalité. Mais aussi faire de gros critiques. Comme vous le voyez, j'en ai 39%. Pour les runes, étant donné que mon rôle est celui d'un bruiseur. Je vais me booster un peu. En robustesse. Tout en augmentant mes dégâts. Enfin pour les armes. J'utilise un saut d'hydromancie sur la hache. Et un saut de rage sur la deuxième arme. Pour pouvoir bénéficier de célérité. Et comme on change souvent d'armes en combat. C'est pratique de geler pendant 3 secondes les ennemis. Il est important d'avoir dans son sac. Un corps de guerre. Qui est très utile pour se déplacer. Étant donné que son 4. Permet d'avoir 11 secondes de rapidité. Maintenant. Je vais vous montrer ce build en action. Contre mes victimes favorites. Les élémentalistes. En effet pour pouvoir bien les chasser. Il est primordial de savoir exécuter scrupuleusement. Les stuns. Pour ruiner leur jeu. Pour les compétences d'armes. Nous avons le bouclier. Grâce à son 4. Il permet d'étourdir pendant 1 seconde. L'ennemi qui se trouve devant vous. Le 5 de la masse. Quant à lui. Peu renverser plusieurs cibles dans une ligne droite. Pendant 2 secondes. Très utile. Le 3. Quant à lui. N'est pas à négliger. Il permet pendant 1 seconde. D'immobiliser grâce à votre aptitude. Pour les utilitaires. Nous avons la charge du taureau. Qui est juste priceless. Avec son renversement de 2 secondes. Le piétinement. Quant à lui. Fait voler vos cibles. Ce qui est moins pratique. Mais toujours utile. Et bien c'est parti. Pour une petite explication visuelle. En slow motion. Pour que vous compreniez mieux. Mais probable que vous compreniez que vous nous公lez. Sur la vidéo. Maintenant je vais vous montrer quelques minutes d'un gameplay durant un tournoi que j'ai fait avec la gamme. Cela vous permettra de mieux comprendre contre des joueurs qui ont une intelligence un peu plus développée que l'artificiel. Ça fait mal. Et leur chef c'est qui qui l'a fait ? Oh comment t'as fait pour me voir ? Ouais j'avais ton nom là-haut. J'avais ton nom à travers escalier. C'est parti. Le pauvre Messmer il est arrivé pendant mon burst quoi. C'est bon le maire. C'est bon le maire. Crame crame ça prend. Allez-y ouais j'ai le basse. Tu es tué à mine. Je m'occupe déjà ce petit trou du cul. Bah d'ailleurs il est... Non mais je t'aime des câbles forts et j'arrive au commèche. C'est un voleur. Je l'ai... Je l'ai pété en 5 secondes. Il était vraiment mauvais. Vas-y caption. Et vite il rejoint moi ensuite. Vous avez pris le gromleck. Pardon mais c'est bon donc je reste au fort quoi. Je viens pour vous aider au chef. Oh putain l'enfoiré il m'a fait tomber super bon. Où on marche ? Le temps は est trop fatigué. Il y a pas de need. Ils ont pris le gromleck. Oh putain j'ai le messmer qui nous vient. J'arrive fort. Il y a un double des fishes. Non ? Je ne peux pas plier maintenant. Le problème est du tout. Non mais il y a trop de contrôle là. Tu ne peux pas plier. C'est pas plier maintenant. Il voit « je ne peux pas plier ». Non mais il y a trop de contrôle là hein. S'il y a trop de contrôle. Je le tue derrière quoi, nez dègle. Désolé Fufu. Reste pas, reste pas. Ah c'est Fufu qui t'a pris au coeur. Ah Gugu il a pas de micro ? Non il a pas de micro, celui-là il a pas de micro. Est-ce le grand mystère sur sa voix ? 7k sur une attaque sans voix, non mais leur Fufu il est en mode, il tombe très très vite. Oula ouais, parfait tu vas être utile en plus. Fais gaffe, il y a une étude. Oh putain, blocage de page. Non sérieux, après le bloc des corps, je bouge de page. Bon. Je l'achève. D'accord. Moi je remerde de l'autre. Eh bien voilà, vous avez toutes les cartes en main pour avoir un guerrier qui n'est pas forcément un sans lame espadon. Cette vidéo est finie. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau build un peu plus original que ce qu'on nous sert d'habitude. Et au plaisir. Allez, ciao ciao, bye bye. Bonjour. Je vous dis à très bientôt. J'ai réussi à y aller pousser un jour et une en-touringée en estive-là-là. Et là je pense que le marie est Sonnen… datant, tu peux ficou川 scornessantải ? Sous-titrage ST' 501